Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes en financement, en assurance et en protection du revenu. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons découvrir deux entreprises agricoles de notre région qui font des PFNL, des produits forestiers non ligneux. Tout d'abord, nous allons nous rendre du côté de Charlevoix, chez Saveurs Nature, et ensuite, nous prenons la route pour la Côte-de-Beaupré pour aller rencontrer deux jeunes entrepreneurs de la ferme des Sept-Crants. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Merci d'avoir regardé cette émission. La ferme des Sept-Crants, c'est officiellement notre troisième année d'opération. On a eu une année de test, on n'a pratiquement pas vraiment fait de vente, on était plus en mode « tester la production de champignons ». L'année dernière, on a eu une première année de récolte, fait une mise en marché, se faire un peu la main. Et puis, cette année, on est à la troisième année, donc on essaye des nouvelles façons de faire, tout ça. Donc, la ferme des Sept-Crants, on est une ferme agro-forestière spécialisée dans la production de champignons. Puis aussi, on a des petits fruits issus d'aménagements agroécologiques qu'on a installés sur la terre pour leurs bienfaits, sur la biodiversité et l'environnement. Donc, c'est un peu ça le créneau qu'on a. C'est une idée qui nous est venue, on n'est pas issus d'une famille d'agriculteurs, bien qu'on soit sur la terre agricole familiale. La terre ici est louée par la ferme Simard, David Simard qui est un jeune de la relève aussi de la Côte. Et puis, la ferme Anlouzi, c'est la femme d'André Simard et de son fils Tristan qui est aussi de la relève. Puis, nous, on voyait ça aller. Puis, on disait, on a aussi envie de contribuer à un projet sur le patrimoine agricole familial. Moi, j'ai fait des études en économie, mais aussi une maîtrise en agro-foresterie. Ma soeur était plus en sciences politiques. Puis, elle voulait un peu contribuer à l'émergence d'un système agricole ou d'un système juste durable dans la vie en général. Puis, on trouvait que l'agriculture, c'était un bon moyen pour y parvenir. Mais, si on se disait comment on va y arriver, on a visité des fermes pendant une couple d'années. On est allé s'inspirer ici aux États-Unis aussi dans les voyages. Puis, on est un moment donné tombé sur une ferme qui produisait une culture qu'on trouvait vraiment à la tripante. C'était le champignon. Puis, on a décidé d'aller de l'avant avec ça, de faire nos tests. Puis, on s'est rendu compte que c'était quand même un produit qui est dans un créneau qui est quand même émergent. Ça fait qu'il y avait un bon marché pour ça. Puis, aussi avec mon background plus en agro-foresterie, on a décidé de faire certains aménagements qui aussi, à terme, vont être productifs. Ils vont peut-être pouvoir nous permettre de dériver un revenu intéressant à long terme. Oui, en fait, c'est un projet qu'on a implanté il y a quatre ans maintenant, en 2017. Puis, on a implanté les haies en intercalaire dans les cultures de céréales, dans le fond, du producteur qui est établi ici, qui loue cette parcelle-là. Puis, dans le fond, les haies qu'on a implantées, c'était vraiment dans l'objectif de favoriser la biodiversité dans le milieu agricole. Puis, de connecter aussi la forêt avec le reste des espaces un peu boisés ou des bandes riveraines, des aménagements agro-forexiques qu'il y avait déjà sur la terre. Donc, on a choisi des espèces qui, soit attiraient les pollinisateurs, soit les oiseaux. Puis, aussi, on a implanté aussi beaucoup d'espèces comestibles dès qu'on allait pouvoir retirer une productivité alimentaire. Puis, pour vrai, je pense que, tu sais, l'impact que ça fait déjà sentir, là, on voit vraiment plus d'oiseaux dans le champ. Puis, tu sais, puis ça permet aussi de garder plus de bandes élargies, fleuries aussi, là, le long des bandes des haies qu'on a implantées. Donc, c'est un projet qu'on avait en tête depuis un bout, puis qu'on est vraiment content d'avoir implanté. Est-ce que c'est aidant d'être sur la côte de Beaupré? Bien, je pense que c'est aidant beaucoup. Tu sais, pour nous, bon, c'est sûr que notre culture est en forêt. Ça tombe bien. La terre, ici, a une partie agricole, une partie forestière. Les aménagements agro-forestiers, on peut les faire en partenariat avec d'autres agriculteurs. Puis, c'est un peu dans notre philosophie aussi d'être en mode partenariat. Puis ça, je pense que la côte de Beaupré a un tissu agricole quand même dynamique qui nous permet de faire ces projets-là. Mais je pense que la côte de Beaupré, pour nous, le plus gros avantage, c'est que c'est une zone où il y a un marché pour des produits émergents comme les champignons. Tu sais, le Mont-Saint-Anne amène beaucoup de gens qui trippent plein air, nature. Puis des gens qui, tu sais, de plus en plus, même vont faire de la cueillette sauvage de champignons. Ça fait que quand ils arrivent à notre kiosque, au marché, ou ici, ils viennent visiter la ferme, ils connaissent un peu. Ça fait qu'on a l'impression que notre marché cible, tu sais, c'est beaucoup des jeunes qui trippent sur la bonne bouffe, ou jeunes et moins jeunes aussi, là. Mais c'est ça, des gens qui ont un peu le côté épicurien. Qui recherchent des nouvelles choses. Exactement. Puis ça, il y en a beaucoup dans le secteur ici. Ça fait que ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous aide un peu plus avec la localisation sur la côte de Beaupré. Marie-Frédérique, explique-nous tout d'abord. Là, on est dans l'espace shiitake, sur votre terrain. Le shiitake pousse sur des bûches comme ça, comparativement à la pleurote, c'est pas ça du tout. Mais explique-nous comment ça pousse exactement. Oui, bien c'est ça. En fait, le shiitake, c'est une technique particulière. Donc, on prend des bûches de décence d'arbre, là, qu'on a choisies spécifiquement. Comme pour le shiitake, ça va être soit du chêne, soit de l'érable bassuc ou du hêtre, pour cette bûche-ci. Et dans le fond, on vient percer des trous. Si on fait ça au printemps, on perd des trous dedans. Puis on vient inoculer, qu'on appelle le mycélium du champignon, donc qui est la culture de champignons qu'on vient placer dans les trous. Puis on scelle les trous avec une cire, là, cire d'abeille, qu'on vient mettre pour que ça préservie l'humidité dans la bûche puis ça protège aussi, là, de petits ravageurs qui pourraient vouloir venir se nourrir du mycélium. Si on laisse ça incuber, donc incuber dans la forêt, pendant un été au complet, ça a vraiment besoin de temps pour se propager. Tu sais, le mycélium va se nourrir... Dans l'arbre. Oui, du bois. Puis là, un des signes, là, que la mycéliation est bonne, c'est que ça va devenir blanc, là, au bout de la bûche. Ça veut dire que ça a fonctionné. Ça, ça veut dire que ça fonctionne. Puis, donc, l'été suivant, ce qu'on fait, c'est qu'on trempe la bûche dans l'eau pendant 24 à 48 heures puis ça lui donne un choc, puis il y a un bon taux d'humidité aussi. Puis là, les champignons vont produire juste après qu'on l'ait trempé. Ils ont besoin de ça. C'est ça, ils ont besoin de ça. Soit en trempant ou, mettons, il y aurait eu une grosse pluie pendant plusieurs jours, ils pourraient se mettre à produire. C'est pour ça qu'on protège nos bûches aussi avec des vaches. Parce que tu veux contrôler ta production. C'est ça, parce qu'on ne voudrait pas que toute notre production se sorte en même temps après deux, trois jours de bonne pluie. Le stade de développement, ça, c'est au début. Il est enroulé, puis la mâche se déroule. Il est beau. Pour l'instant, on produit ce qu'on appelle le mycélium, qui est un peu comme la semence du champignon. Donc, ça, on le produit, là, dans un petit local qu'on a à Québec, mettons, en février, mars, on multiplie ce champignon-là dans du grain. On a utilisé milliers. Ensuite, on transfère ça dans de la sciure de bois. Puis le champignon, on continue à grandir là-dedans. Puis quand on arrive avec nos sacs de mycélium sur sciure, qui sont bien établis, là, en juin, on peut les installer dans la forêt. Pour le pleurote, on les fait en andin avec de la paille, la paille qui vient d'un agriculteur un peu plus loin qu'une ferme laitière, Noël-Gravel. Puis pour les shiitakés, on fait ça sur des bûches, alors des bûches de hêtres, beaucoup qu'on utilise à la ferme des Z-Cran. Puis, bon, là, c'est assez différent pour les deux, mais les pleurotes, on implante ça en juin, puis ça produit à partir du mois d'août, surtout en septembre, quand les températures deviennent un peu plus fraîches, jusqu'en octobre. Et puis les shiitakés, là, il faut attendre un an d'incubation pour que, vu qu'on utilise des bûches de bois, que le mycélium se propage vraiment. Puis on récolte à partir de l'année suivante. Donc, c'est ça, c'est deux méthodes assez distinctes. Puis c'est quoi les défis dans ce milieu-là? Parce que, bon, vous travaillez avec la nature, vous manipulez certaines étapes. C'est quoi le plus gros défi dans la production de champignons? De champignons, c'est être vigilant à beaucoup d'étapes. Le champignon est quand même sensible. C'est un être assez sensible. Sensible à la contamination. Donc, tu sais, le champignon comestible comme le pleurot, shiitaké, on croit dans des environnements humides qui sont aussi propices à la croissance d'autres champignons qui, eux, peuvent être plus des moisissures qu'on ne peut pas avoir. La croissance de bactéries aussi. Donc, il faut vraiment, dans les premières étapes, quand on prépare le mycélium, être très vigilant. Puis, pour éviter d'avoir trop de contamination, puis après ça, pendant la saison aussi, s'assurer d'avoir le bon niveau d'humidité, pas trop d'humidité. Quand il pleut, il faut couvrir nos bûches, nos andins pour ne pas qu'ils se retrouvent à manquer d'oxygène parce qu'il y a trop d'eau. Ça fait que, c'est ça, je pense que le défi de la contamination, c'est quelque chose sur lequel il faut rester très vigilant. Et aussi, le pleurot, spécifiquement, est un peu imprévisible. Si je dis que ça vient en août, beaucoup en septembre, l'année dernière, c'est arrivé en quatre semaines, à peu près toute notre production. Un maximum! Et on croulait sous les pleurotes. On a été assez bons pour toutes les écoulées, mais on avait une petite capacité de production. Donc, quand on va grandir, on entrevoit qu'on va avoir des pics de production très importants. Puis, ces pics-là de production vont être à gérer si on ne veut pas avoir des pertes, des pertes de nourriture en gaspillage alimentaire, mais aussi des pertes monétaires. Bien oui! Ça fait que là, notre but, c'est de miser beaucoup sur la transformation dans les prochaines années pour justement gérer ces pics-là de production et pouvoir les conserver plus longtemps. OK! Parce que là, je vois, c'est ça, les petits trous que vous avez faits pour mettre le mycélium, mais ça, est-ce que vous y allez au hasard, le nombre de trous pour mettre le mycélium? Non, c'est assez normé, c'est au 4 pouces à peu près. Ah, OK! Puis, tu sais, 2 pouces d'intervalle, puis on y va en quinconce. OK! Comme ça, pour être sûr que, tu sais, le champignon s'implante vraiment dans toute la surface uniformément. OK! Ça fait que ce n'est pas un hasard, là, ce que je vois là. Non, ce n'est pas un hasard. Puis aussi, tu sais, tout ce qui est entretien puis soin de la bûche. Oui, oui! C'est quand même particulier. Tu sais, ça, on les garde à l'ombre. Tu sais, si on sent que c'est sec pendant plusieurs jours, on va les tremper dans l'eau quand même pendant l'été pour leur donner un taux d'humidité parce que le défi, c'est que la bûche, ça ne sèche pas. Puis aussi, parce qu'encore une fois, bien, on veut éviter qu'il y ait d'autres supports de d'autres champignons qui viennent se nourrir, là, de cette bûche-là. Ça fait que, tu sais, on les protège un peu. On essaye de... En gardant l'humidité haute puis en les protégeant du soleil aussi, ça permet d'éviter qu'il y ait d'autres champignons qui aiment mieux la chaleur ou qui aiment mieux la sécheresse de cette plantée. Ça fait qu'on en prend bien soin. C'est intéressant. On les met dans le bain. Ah oui, c'est ça, pour les tremper, on leur fait prendre un petit bain. On leur fait prendre un bain. Oui, voilà. Débuche dans le bain. Puis là, aussi, une main. On va juste en mettre un peu. Là, c'est ça aussi, il faut quand même faire attention à... À la manipulation. À la manipulation. Parce qu'il faut pas... Il faut préserver l'écorce. C'est quand même un enjeu. Pour pas briser l'écorce. Oui, parce que l'écorce va vraiment comme... C'est la protection contre le barrière, contre une maladie. Oui, va vraiment comme protéger le mycélium. Mais quand on va avoir des grands volumes, il va falloir peut-être aller un peu plus loin. On a déjà, l'année dernière, par exemple, travaillé avec les Trois-becs, qui est un traiteur. Ils font du prêt-à-manger. Puis ils intègrent les champignons dans leurs recettes. Ils font des très bonnes quiches avec nos champignons. Donc, c'est ça. Trouver des personnes qui peuvent en acheter une plus grande quantité comme eux, c'est assez bien. Je pense que ma soeur serait d'accord avec moi, mais de... Puis il y en a qui ne seraient pas d'accord. Nous, on a choisi de prendre notre temps. Oui. De prendre le temps pour s'inspirer, trouver notre créneau, trouver notre image. Qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui ne marche pas. De faire des tests. C'est ça. Nous, on a décidé de croître lentement, sans nécessairement faire de gros investissements qui nous forceraient à devoir produire, puis qui causeraient un certain stress dans tout le projet. Donc, je pense que notre approche, justement, qui est plus dans une vision à long terme, a été très positive pour nous. Puis je pense que chacun sa recette, mais c'est ça. Je pense que de prendre son temps, de poser les bonnes questions, puis aussi, justement, comme on a fait le concours Louis Hébert, d'aller chercher les outils qui sont là pour aider à structurer la pensée autour du projet, puis de juste se faire challenger. Oui. Ça, se faire challenger, c'est super important. Puis c'est ça. Ça fait que, oui. Bon, bien, super. On vous souhaite un bon succès dans votre entreprise, puis on reviendra pour voir dans quelques années où est-ce que vous en êtes. Yes, parfait. Le Réseau Agriconseil est fier de soutenir la relève agricole, ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les Réseaux Agriconseil sont rendues possibles grâce au programme Service-Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Justement, comment ça a débuté? Vous avez commencé avec quels produits? Comment vous avez découvert les petits trésors de la nature? Ah, bien, moi, mes parents, c'est sûr, depuis qu'on est jeunes, les champignons forestiers ou tout ce qui est la nature, il y a une curiosité qu'on aime essayer plein de choses. Ça fait que moi, j'avais toujours ce côté-là. On a essayé en 2016, c'est ça, la cabane s'est construite. Puis là, on a commencé à exploiter l'érable et le boulot. Mais tranquillement, pas vite, on s'est étendus à d'autres produits de la forêt, de plein de choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de formations qui existent justement pour vous aider à vous développer et à avoir des nouvelles idées dans ce domaine-là? Oui, il y a des très belles formations qui existent, qu'on va toutes voir. Quand on parle de PFNL, les produits forestiers non ligneux, c'est tout ce qui n'est pas lignine, le bois. Tout ce qu'on peut cueillir dans la forêt, oui, il y a des belles formations, 190 heures qu'on peut faire puis qui vont toutes nous montrer, des pousses d'épinettes, tête de violon, tout ce qu'on peut ramasser dans la nature aux champignons forestiers en passant par là. C'est, oui, très intéressant. Puis est-ce que vous avez eu des contraintes, parce qu'évidemment, la transformation alimentaire, si on peut dire, vient avec son lot de règlements, de salubrité. Ça, est-ce que pour vous, ça a été des contraintes ou vous avez passé à travers ça facilement? Pas facilement, mais pas difficilement, mais avec beaucoup d'efforts. Annick a travaillé en collaboration avec la Ville de Baie-Saint-Paul. Ils ont changé les règlements, on est traiteurs à la maison, fait que cuisine ma paque à la maison. Anciennement, il fallait justement louer une cuisine, apporter notre matériel. Puis oui, c'était des contraintes, c'était plus tannin. Mais non, à cette heure, on est installés chez nous, puis tout va très bien de ce côté-là. Dans le fond, on a tous les produits classiques qui est à base de sirop d'érable. Ça fait que rapidement, oui, le sirop d'érable en partant, on va le transformer en différents produits, dont pain de sucre mou, pain de sucre dur. Cassanade à l'érable, c'est seulement du sirop. On fait une délicieuse gelée d'érable au rhum, gelée d'érable au cognac. Très bon, saumon fumé, fromage, pour les entrées, les 5 à 7 réussies. C'est délicieux. Les soussons, beurre d'érable qui est un classique, bonbons de sucre mou. Particularité, on a la chance dans l'érablière d'avoir des érables en haut de la cabane et on a des bouleaux en bas de la cabane. Ça fait qu'on a érable à sucre, érable rouge, on a bouleau à papier et bouleau jaune. Ça fait qu'on a pris les sèvres des 4 essences et on les fait bouillir ensemble. Ça nous donne un sirop particulier, on l'a appelé le sirop forestier. Sirop de bouleau, on est vers le vinaigre balsamique mélasse. Avec la sève d'érable, on a un sirop passe-partout parce qu'on connaît le sirop d'érable en cuisine qui est très bon. On a trois densités, 75 érables, 25 bouleaux. On a un 50-50, puis on a un 75 bouleaux, 25 érables. Ça fait qu'on va déglacer crevettes, déglacer pétanques. C'est un condiment, il faut cuisiner avec le sirop. Vinaigrette rapide, on va hacher une gousse d'ail, on va rajouter de l'huile d'olive avec le sirop forestier. On a une vinaigrette. Oui, ça fait que c'est délicieux. C'est quoi le défi de mettre en marché des produits, aller chercher le consommateur, avoir un beau visuel, la promotion? Comment ça s'imbrique tout ça ensemble? Je vous dirais que l'expérience joue beaucoup. Il faut vraiment se mettre à la place du client, du consommateur. On a la chance dans Charlevoix d'avoir beaucoup de passants, beaucoup de touristes. C'est une région que le terroir est beaucoup mis en valeur. Les gens sont très accueillis dans les points de vente. Tous ceux-là qui ont des boutiques, ils nous accueillent à bras ouverts. Ça fait que c'est très fun de travailler avec eux. Ça fait que, mais oui, on se remet toujours en question de regarder, bon, bien, telle étiquette, on peut-tu faire mieux? Les bocaux, les formats. Et on prend beaucoup les commentaires des gens qui nous aident aussi à s'améliorer. Et depuis que vous avez débuté, bon, dans les années 2017, à peu près, versus aujourd'hui, on est en tournage en 2021. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, l'entreprise est rentable? Est-ce que vous avez pris votre heure d'aller ou vous êtes encore dans un plan de démarrage? Non, je pense que le plan de démarrage était l'an dernier. Les mises en marché, les tests qu'on a faits, on était plus, cet année, en 2021, en production, côté volume, pour maintenir la qualité, ce qu'on a atteint. Mais il y a encore de la place. La demande est toujours de plus en plus forte parce que les gens connaissent de plus en plus les produits. Puis donc, ça fait plus de clients, donc plus de demandes. Fait que non, côté démarrage, on est vraiment... Je crois qu'on peut dire qu'on est lancé. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Saveurs nature? Bien, c'est sûr que c'est deux mots clés dans notre compagnie. Qualité, originalité. On veut des produits qui se démarquent, puis on veut le wow. Les gens vont dire, ah oui, premièrement, piquer la curiosité, puis aller chercher vraiment le résultat, pas juste, ah, ça semble intéressant, wow, c'est bon, puis faire des essais, on donne des recettes. Fait que je pense qu'on aime bien manger, on est gourmand, puis qu'on va chercher dans nos produits qualité, originalité. Et on retrouve toutes sortes de produits. Vous avez commencé avec quoi? Et là, aujourd'hui, votre gamme de produits, votre inventaire commence à être beaucoup plus diversifié. J'imagine qu'il y a 3-4 ans, là. Oui, oui. C'est sûr qu'on a commencé avec les produits de l'érable, à la base, le sirop d'érable, les produits transformés. On a suivi plusieurs formations de transformer le sirop d'érable, même avant ça, ce qui était tout faire bouillir la sève, l'osmose, en tout cas, plusieurs formations qu'on a suivies. Mais oui, le sirop d'érable, les produits transformés, c'était les débuts. Là, après ça, on a imbriqué le sirop de bouleau. Finalement, on est allé, on a mélangé les sèvres, on a créé le sirop forestier, qui est délicieux. Et c'est greffé toute la gamme des champignons forestiers pour les restaurateurs. Et on a essayé après ça, ça a été les têtes de violon, pousses d'épinettes, boutons de marguerite. On a également les boutons de marguerite marinées. Ils sont de plus en plus populaires, je pense. Oui, de plus en plus populaires. C'est la capre du Québec. Dans le fond, le petit bouton de la fleur de marguerite, avant que la fleur rouvre, c'est le petit bouton qu'on ramasse un à un au printemps. Bouton très croquant, très ferme. Ça aussi, on peut le mettre dans les tartars, dans les salades, sur les saumons fumés, délicieux. Quand on goûte aux boutons, c'est très difficile. On s'en parle dessus. Nancy Chabot, MRC, qui nous a beaucoup aidé, le plan d'affaires financière agricole, qui a des très bons services, sont là pour nous écouter, sont là pour nous aider. Ils regardent, nous sommes même venus ici visiter subventions, prêts, des prêts avantageux, c'est sûr. Mais oui, ils sont là pour nous aider, puis on a eu la chance de rencontrer ces gens-là. Il faut être prêt à suivre justement la nature, parce qu'on suit les saisons. On commence au printemps avec l'érable et le boulot. Tête de violon, c'est de la cueillette, les épinettes. On parle de températures variables, on parle de temps froid, on parle de pluie, on parle de neige, on parle des insectes piqueurs, il faut être en santé, il faut être en forme. Je pense que le plus gros défi, c'est de suivre les saisons. Quand c'est le temps, ce n'est pas nous qui décidons quand on va y aller. La nature nous dit, regarde, c'est la période, il faut se présenter. Je pense que c'est ça le plus grand défi, peu importe la météo et les conditions. Il ne faut pas avoir peur justement de se mouiller. Non, parce qu'on passe à côté dans ce temps-là, ça va vite, la nature va très vite, ça fait que ce n'est pas long. Nous, c'est des périodes toujours de cueillette, mettons les boutons de marguerite ou les pousses d'épinettes, pousses de sapin ou autre. En tout cas, c'est des périodes souvent de deux semaines, trois semaines maximum. Si on ne peut pas attendre, sinon si on atteint une semaine, bien c'est passé, on ne peut pas la récupérer. On a le petit craquelin assez neutre, une petite biscotte, le fromage le fleur-mier de la laiterie Charlevoix et le saumon du fumoir Saint-Antoine, la Baie-Saint-Paul aussi. Puis notre gelée à l'érable au cognac. Au cognac. Oui, vous allez voir, c'est là à punch. À punch plus? Oui, à punch plus. On va goûter vraiment le Rémi-Martin puis ensuite, on va goûter l'érable. Puis là, avec tout le mix des saveurs, ça l'explose dans la bouche. C'est un beau mélange. Oui, pour les cinq assiettes, c'est vraiment sucré salé. On a le sucré du sirop d'érable, la gelée. Oui, le saumon, ça fait bon avec ça. Non, c'est super bon. Parfait. Puis ensuite, on a les boutons de marguerite. Les boutons de marguerite marinés. Donc on a encore le petit craquelin, le fromage fleur-mier de la laiterie, le saumon du fumoir Saint-Antoine puis nos boutons de marguerite marinés. Mais là, on va ajouter le sirop forestier. Tu ajoutes ça là-dessus? Oui, on va ajouter ça là-dessus. Ça va faire la touche spéciale. La touche finale. La touche finale. Il est-tu comme vraiment... OK. Oui, vraiment comme un sirop. Comme un sirop. Oui. Même texture. Oui, exactement. Bon, ça m'intrigue tout ça. Oui. Tout ça, le lancard, ça m'intrigue beaucoup. Hum! Hum! Hum-hum. Ça n'a pas de cuisse. Oui. OK. C'est vraiment un goût particulier qu'on n'a jamais goûté. Non, exactement. Parce qu'on a justement le goût du... Oui, sirop de bouleau, un peu vinaigre balsamique, mélasse. Mais on va également avoir le goût du sirop d'érable sucré un peu. Ah, c'est particulier, hein? Donc, oui. C'est bon? Oui, exactement. Je vais prendre le fromage, parguerite. Oui, oui, avec plaisir. Parce que je veux voir. OK. Oui. Bien, je préfère ça que des cons. Oui. Bien, moi aussi. Est-ce que vous avez chacun vos tâches? Comment ça fonctionne pour l'organisation du travail? On est capables de tout faire un et l'autre dans la compagnie, mais c'est sûr qu'on a chacun nos facilités... Vos forces aussi, oui. ... fortes. Donc, mais on s'aide beaucoup. Mais on le fait ensemble. Hum-hum. On le fait ensemble, puis on... Mais c'est un très beau complément. Et si, je ne sais pas, par exemple, il y aurait des gens, des jeunes de la Relève, peut-être, qui voient notre émission puis qui voient ce que vous faites, quels conseils pourriez-vous leur donner pour peut-être démarrer le genre d'entreprise comme la vôtre, tu sais... Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir puis il faut s'attendre? Il faut être curieux en partant. Il faut... Avant d'avoir des résultats, il faut apprendre la base sur la nature. On peut parler d'apprendre les arts, d'apprendre les végétaux, d'apprendre les plantes, parce que ce n'est pas tout ce qui se ramasse. Il ne faut pas se tromper avec ce qui ne se ramasse pas. Des fois, ça se ressemble. On peut parler du thé du Labrador. Les feuilles de thé ressemblent aux camions à feuilles étroites qui sont toxiques. Il y a des choses qu'il faut savoir puis être à l'aise. Avant de se lancer, il y a des formations. Après ça, on peut parler de tout ce qui est matpac, hygiène, salubrité ou autre. Mais oui, il y a de l'apprentissage, sauf que quand on a la piqûre de ce domaine-là, il faut s'attendre à apprendre, mais ça va bien parce qu'on aime ça. Puis plus on apprend, on dirait que ça ouvre d'autres portes, d'autres possibilités de plein de choses. On vous souhaite une bonne continuité puis on a hâte de découvrir des nouveaux produits déjà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur les produits forestiers non ligneux. Et je vous encourage, comme à l'habitude, à essayer ces produits-là. Découvrez-les. Même si vous ne les connaissez pas, vous allez être agréablement surpris. Alors, c'est ça, je vous souhaite une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022, qui regroupe 13 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501